Durant la présentation de la mécanique du trait, nous avons rencontré Christophe Montchalin. Après avoir visionné Muted, une œuvre basée sur la réalité virtuelle, l'artiste s'est confié à notre micro. C'est une œuvre qui a été créée par des élus de la réalité virtuelle, l'artiste s'est confié à notre élus de la réalité virtuelle. Il parle d'enfance et d'abandon. Il me semblait judicieux d'utiliser le dessin au trait, c'est la première forme d'expression, notamment de l'enfance, avant les mots. C'est pour moi important d'utiliser ce trait, ce trait de dessin d'enfant. Il a été généré par différents artistes, différentes animatrices et illustratrices, et aussi par l'ordinateur. On a la mécanique du trait par l'humain et par l'ordinateur. L'ordinateur, lui, utilise des phénomènes de résonance pour, encore une fois, faire un rendu visuel du son. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le son et l'image ? C'est la résonance, et la résonance de la particule, notamment, qui forme un trait, en résonnant ensemble, via des algorithmes et de différents phénomènes vibratoires. C'est une histoire qui est contée durant dix minutes et qui plonge le participant dans les profondeurs. La narration est contextualisée, mais n'est pas resserrée, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'interprétations possibles. L'espace est très grand dans cet univers des fonds marins et laisse place à un certain nombre d'imaginaires sur le déroulement de l'histoire. L'œuvre multiple a été créée en l'espace de trois ans et le prochain projet va s'étaler sur deux ans. Je travaille sur un prochain projet qui va aborder aussi, dans les thèmes des fonds marins, les différentes émotions et sentiments à travers les souvenirs qui seront représentés dans l'univers aquatique par différentes formes de vie. J'en dis pas plus, mais c'est encore un projet qui va travailler sur l'immersion aquatique. J'en dis pas plus, mais c'est encore un projet.